Les premiers, ceux qu'on appelle les fluidosores, à savoir Gottlieb et Alexis qui est décédé au bout de quelques années mais qui reste le directeur de conscience de fluide glacial encore aujourd'hui. Il y a évidemment Binet et ses bidochons. Il y a Edica qui a marqué des générations de lecteurs, qui a porté une espèce de vent de folie totale. Daniel Gossens qui est un auteur on va dire peut-être plus pointu mais qui est une sorte de génie. C'est le dessinateur des dessinateurs. C'est vraiment un dessinateur inclassable qui est accessoirement un chercheur en intelligence artificielle. Et puis il y a eu Manu Larsenet, il y a Jean-Yves Ferry qui a repris maintenant les aventures d'Astérix en tant que scénariste. Il y a des auteurs comme Furster qui ont porté cet humour noir. Je parlais de Carlos Jiménez, cet auteur espagnol. Charles Berberian, Dupuis et Berberian. Il y en a énormément. J'avais regardé parmi les Grands Prix d'Angoulême, plus de 90% des Grands Prix d'Angoulême sont passés au moins une fois par fluide glacial. Je crois que c'est même 95%.